Donc j'en suis venue à la conclusion que être jalouse, c'est quelque chose que l'on m'avait appris. Ce n'était pas quelque chose qui était inné, qui venait de moi, c'est quelque chose que j'avais toujours vu. Réaction en fait un peu programmée. Aujourd'hui j'aimerais juste te raconter une histoire qui m'est arrivée. Et j'aimerais qu'on analyse un petit peu le truc ensemble, tu vois. Je vais te dire ce qui s'est passé le jour J, je vais te dire comment j'ai réagi sur le coup, et je vais te dire ce que j'en pense aujourd'hui, et comment en fait je rationalise tout ça. Donc j'étais à une soirée d'anniversaire, et j'étais avec mon copain, des amis, des proches, et c'était beaucoup de gens que je ne connaissais pas parce que ce n'était pas ma soirée, c'était la soirée de quelqu'un d'autre, d'accord. Et en fait, donc on était dans un club plein air, très fancy, on boit, on mange, tout ça tout ça. Donc à cette soirée, il faut savoir que moi je connaissais quelques personnes, je ne suis pas très proche avec ces personnes-là, c'était ou des connaissances, ou des amis, de quelqu'un que je connais, bref. Et mon copain, lui, ne connaissait personne à part moi et une personne, genre. Et donc mon copain, boit, il boit, il boit, il boit, voilà, il arrive à un stade de bourrance assez impressionnant. Et puis il se détache un peu du groupe, et il va vaquer, puisque c'est un espace ouvert, où c'était une grande fête à l'extérieur en fait. Donc voilà, il y a un peu de l'action un peu partout. Et il va que, voilà, il trouve d'autres, un groupe de potes, quoi. Et il continue de faire un peu la soirée, en gros, avec eux. Et au bout d'un moment, il va danser avec d'autres, d'autres gens. Et en fait, je l'aperçois en train de danser, ça a duré vraiment deux secondes. Ça a duré vraiment deux secondes, il était en train de danser avec une fille. Enfin, c'était la fille qui est plutôt venue danser avec. Et en fait, donc, des personnes qui étaient avec moi à cette soirée, qui n'étaient donc pas des amis à moi, je précise, me font la réflexion de « Oh, ma, t'as vu ce qu'il a fait et tout ? » « Genre, le mec, il se met à danser avec la meuf et tout, c'est super irrespectueux. » « À ta place, moi, je serais trop énervée. » « Si j'étais à ta place, ça se passerait pas comme ça. » « À ta place, je serais dégoûtée. » « À ta place, je l'aurais tuée. » « Comment il peut faire ça ? » « J'en reviens pas. » Bref, plein de commentaires comme ça, en fait. J'étais un peu saoulée qu'il soit bourré, qu'il fasse sa vie avec un autre groupe et que là, il y a la fille qui danse avec. Mais franchement, en vrai, ça allait, quoi. J'étais pas en mode « Ah, je vais le tuer. » Non, parce qu'en fait, j'ai confiance en lui. Parce qu'en fait, j'étais là de toute manière pour voir qu'est-ce qui se passait. Et puis voilà, enfin, juste, ça allait. Et sur le coup, c'est vrai qu'après, j'ai passé une très mauvaise soirée parce que j'étais en train de ruminer et j'étais énervée qu'on ait pu m'humilier de la sorte devant d'autres personnes qui, en plus, elles, sont venues me faire des réflexions sur comment moi, je devrais réagir et sur comment elles, elles auraient réagi. Et du coup, j'étais là, genre... Et parce que du coup, toutes ces filles-là m'avaient mis, en fait, un peu des idées dans la tête de comment j'aurais dû réagir ou de comment je devrais réagir maintenant, ben, j'ai commencé à faire la meuf en mode « Mais ouais, trop. Il se prend pour qui ? Il fait ça devant tout le monde et tout. Il me respecte pas. » Et j'ai commencé à me monter la tête, en fait, comme ça. Et elles me l'ont montée, en fait, aussi. Inconsciemment, hein. Je pense pas qu'elles voulaient, ces personnes, que je me sente mal ou autre. Mais voilà. Et je précise ici, on n'est pas là pour bâcher le copain qui a trop bu ou qui va danser avec quelqu'un. Genre, la question n'est pas là. La question est la réaction que j'ai eue, d'accord ? C'est ça qu'on va analyser et le pourquoi du comment de ça, d'accord ? Donc, le lendemain, quand je me réveille, j'attrape mon copain et je lui dis... Enfin, je commence à l'engueuler, en fait. Je commence à l'embrouiller de ouf parce que moi, j'étais trop énervée. Déjà, toute la soirée, je l'avais passée énervée. Ensuite, j'avais passé la nuit, une nuit de merde et j'étais énervée en me réveillant. Donc, du coup, je décide de lui en parler et tout. Et puis, du coup, on commence à s'engueuler, en fait, parce que je lui dis... « Mais en fait, tu m'as humiliée, tu m'as pas respectée, tu m'as fait honte devant tout le monde. Tout le monde est venu me faire des réflexions sur toi. » Et je me suis rendue compte qu'en fait, moi, j'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre de ce qu'il avait fait de ce que les gens avaient dit sur lui et de ce que les gens auraient voulu que je ressente. Et si j'avais fait comme si tout allait bien, en fait, les personnes que je côtoyais à cette soirée n'auraient pas pu se nourrir de ma colère, en fait. Même si elles m'avaient fait ces réflexions, si moi, je m'étais dit « Mais en fait, on s'en fout parce que déjà, il a rien fait, littéralement. On a un contrat où on s'est dit les trucs qu'on pouvait faire, qu'on pouvait pas faire et ce contrat n'a pas été brisé pour moi, genre, ça va. Mais si j'avais juste réfléchi concrètement, j'aurais pu ne pas laisser ces personnes-là se nourrir, en fait, de ma colère et de l'état dans lequel elle m'avait mise, en fait. En fait, déjà, quand tu rentres dans une relation, je pense que ce qu'il est important de faire, c'est de poser les bases avec la personne, de communiquer, et ça, c'est pas que quand tu rentres dans la relation, c'est de communiquer de manière générale, communiquer sur ce que tu attends de la relation, ce que tu es prêt ou prête à accepter dans la relation. Qu'est-ce que c'est tromper ? Est-ce que pour toi, tromper, c'est avoir des pensées ou quand tu penses à quelqu'un, déjà, ça veut dire que tu es déjà en train de tromper la personne ? Est-ce que c'est un bisou sur la joue ? Est-ce que c'est un bisou sur les lèvres ? Est-ce que c'est, je sais pas, moi, coucher avec quelqu'un ? Est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins ? Est-ce que c'est une fois ? Si c'est qu'une fois, ça va, et si c'est plusieurs fois, non ? Enfin, tu vois, chacun a son référentiel par rapport à la jalousie et par rapport à ce qu'elle a tromperie et par rapport à ce qu'elle peut encaisser. Et donc, déjà, par rapport à ça, je savais que moi, par rapport à mon référentiel, tout allait bien, en fait. Vraiment, il n'y avait pas eu d'entrave au contrat, quoi, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas compris ma réaction. Et en analysant, après, j'ai quand même décelé quelques petites pistes de réflexion, dont je vais te faire part, d'ailleurs. Donc, j'en suis venue à la conclusion qu'être jalouse, c'est quelque chose que l'on m'avait appris. Ce n'était pas quelque chose qui était inné, qui venait de moi. C'est quelque chose que j'avais toujours vu et que je réagissais, en fait, en fonction à ce que j'avais déjà vu comme réaction. Je t'explique. Je ne suis pas quelqu'un de jalouse en couple. Je ne suis pas jalouse, d'accord ? On est formé, depuis tout petit, à avoir le souci de l'apparence, l'apparence physique, l'apparence dans notre comportement. On me dit toujours de bien nous comporter, de nous tenir droit, de ne pas mettre les coudes sous la table, sur la table, sous la table, non. Voilà, il faut être bien coiffé pour aller à l'école. Il faut être soucieux de notre apparence physique. Il faut être soucieux de notre apparence dans nos comportements. Et il faut être aussi soucieux de comment on gère nos émotions. On nous montre, en fait, comment gérer nos émotions. Ou on va te dire, par exemple, d'arrêter de pleurer. Ou on te dit de sourire, de feindre, de feindre le bonheur. Et du coup, en fait, on ne réagit pas trop par rapport à ce que nous, on ressent. On réagit par rapport à ce qu'on nous a dit de ressentir, en fait, en quelque sorte, dans plein de situations. Un truc qui me paraît super intéressant et qui fait que la jalousie peut s'installer de manière tout à fait vicieuse, insidieuse et surtout de manière non-voulue. C'est le fait qu'elle soit imposée, en fait, par les modèles de la société. Je m'explique. Genre, par exemple, dans les films, les séries, la télé-réalité. Oui, j'ai déjà regardé la télé-réalité. Toi aussi, tout le monde en a déjà regardé. Ou tout le monde a déjà vu au moins des extraits de crise. C'était souvent des femmes, d'ailleurs, qui sont dans l'exagération totale ou alors peut-être c'est vraiment ce qu'elles ressentent. On ne sait pas parce qu'on ne sait pas s'il y a des scénarios. Bref, 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 bref. La télé-réalité. Mais même dans les films, dès qu'il y a une tromperie, dès qu'il y a quelque chose, tu vas très rarement voir des couples qui essaient de reconstruire ce qu'ils avaient ou alors des couples pour lesquels la tromperie, ça ne va pas être grand-chose. On voit toujours, on voit souvent, très souvent quand même, je pense qu'on sera d'accord sur ça, le même modèle de la femme qui se fait tromper. D'ailleurs, c'est souvent la femme qui se fait tromper et ensuite, quand elle réalise qu'elle a été trompée, elle pète un câble, elle fait une scène incroyable, elle donne une tarte à son mec, la violence, c'est génial et voilà, on est tous du côté de la femme en mode oh là là, mais qu'est-ce que c'est horrible ? Non pas que la tromperie, c'est OK, mais c'est juste que chaque personne voit la tromperie de manière différente. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, si ça se trouve, pour quelqu'un tromper, ça va être juste un bisou, si ça se trouve, ça va être même une relation épistolaire, ça peut être déjà trompé, mais en fait, vu qu'on nous montre toujours le même modèle de réaction à la tromperie, c'est-à-dire énervement plus violence physique même, plus insulte verbale, insulte verbale, violence verbale, colère, pleurs, tristesse, etc. Et c'est toujours le même modèle décrit, etc. Ce qui fait que, quand toi, tu vas vivre une situation similaire, tu ne vas pas forcément te demander qu'est-ce que je ressens là maintenant, tout de suite, comment j'ai envie de gérer la situation, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Tu vas réagir beaucoup en fonction de ce que tu as toujours vu faire, c'est-à-dire, ouais, tu me fais, tu me fais honte, tu m'as humiliée, etc. Et peut-être, et peut-être que c'est ta réaction et peut-être que c'est vraiment ce que toi tu ressens, tu vois. Je ne dis pas que ce que tu ressens c'est de la merde et que ce n'est pas ça et que tu devrais peut-être te poser et te dire, oui, peut-être qu'il a fait ça Est-ce que vraiment la tromperie, est-ce que c'est aussi important pour nous ou est-ce que c'est par rapport au modèle de la société qui te dit que une relation c'est deux personnes et que c'est une relation de fidélité la plus totale qui doit prévaloir sur tout le reste et que, voilà, si tu te fais tromper, ça veut dire que c'est fini et qu'on ne peut plus rien faire de la relation. Voilà, donc je sais qu'il y a des personnes, je sais que ça va faire peut-être débat, mais il y a des personnes pour qui la tromperie n'existe pas parce qu'en fait, voilà, c'est des relations libres, voilà, il y a certains accords qui ont été passés entre les deux personnes. Pour d'autres personnes, la tromperie, ça va être une réaction très violente et je ne dis pas qu'il y a un modèle qui est mieux qu'un autre mais je dis que par rapport à ce qu'on a toujours vu, par rapport à ce qu'on nous a toujours appris et toujours montré, eh bien, on va avoir des réactions en fait un peu programmées comme moi j'ai pu l'avoir pour la soirée. C'est ce dont je me suis rendu compte. Je me suis déjà demandé si jamais mon mec me trompait, comment je réagirais ? Et bon, je ne peux pas savoir tant que ça ne m'est pas arrivé exactement mais par rapport à moi-même puisque je me connais quand même assez bien, je peux quand même essayer de dégager une hypothèse. Dans un premier temps, je me suis dit si j'apprends que je me suis fait tromper, clairement, je le quitte en fait parce que, bah les couilles de lui, ce mec s'est foutu de ma gueule. Et en fait, j'ai réagi deux secondes, j'ai réfléchi deux secondes. En fait, par rapport à mon référentiel à moi, la tromperie, bon, ça va être selon ce que la personne a fait aussi mais ça ne va pas être si important que ça, tu vois. Et ça, c'est mon référentiel à moi. Ça ne veut pas dire que celui d'un autre, c'est mieux ou moins bien mais voilà quoi, tu vois. Chacun réagit en fonction de son système de valeurs, en fonction de la relation, de la confiance, de plein de trucs et de ce qui était prévu au départ dans la relation. J'espère que je me fais comprendre. Putain. Ce que je veux dire, c'est que ce soir-là, j'ai calqué une réaction que j'avais déjà vue dans un film, dans la télé-réalité, dans la vie de quelqu'un qui réagissait à une situation par rapport à lui-même. J'ai calqué cette réaction-là qui n'était pas la mienne sur une situation qui était pourtant la mienne dans le présent en fonction du coup de ce référentiel de données que j'ai dans mon cerveau par rapport à tout ce que j'ai déjà vu et observé dans ce monde. Et en fait, ce n'est pas possible parce que du coup, je réagis en fonction des autres et pas en fonction de moi. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis sentie bien conne parce que j'ai fait la meuf. Vraiment, on peut dire que j'ai fait la meuf parce que j'ai pris le rôle de quelqu'un d'autre. Je voulais partager une réflexion que j'ai eue. Enfin, un abonné en fait m'a dit, Jérémy, hello, on parlait des reflets de la société en fait, de ce que la société nous renvoie et de comment elle nous fait agir en fait. Et il m'a dit un truc qui était super intéressant. Il m'a dit en fait que tout ce système de modèle de la société, des comportements qu'on doit adopter, de ce que les hommes peuvent faire, de ce que les femmes peuvent faire, voilà, etc, etc. que tout ça en fait c'était un peu comme une chanson qui était dans le dans le background comme ça, tu vois, que t'entends, que t'entends passer tellement de fois, elle est en boucle, elle est en boucle, tu la détestes cette chanson ou tu l'aimes pas trop ou en tout cas tu t'en fous et elle passe en boucle comme ça tout le temps. si bien qu'au bout d'un moment elle s'accroche à ton cerveau, tu connais les paroles par cœur même si tu la détestes et au final tu finis par la chantonner presque avec plaisir. Et en fait c'est exactement la même chose avec les comportements dans la vie. Tu vois quelque chose en permanence, tu le revois, tu le revois, tu l'intègres en fait et ensuite ça va devenir toi alors qu'en fait c'est pas toi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de passer par une déconstruction sur tout ce qu'on peut voir, sur tout ce qu'on fait parce que beaucoup, beaucoup de choses dans la vie ne sont pas en fait le résultat de ce que nous on pense vraiment mais plutôt de ce qu'on nous a toujours imposé comme modèle. Voilà c'est une chanson dans le fond qui est là en permanence et qui en fait va dicter ta vie alors qu'en fait t'aimes pas trop, t'écoutes pas forcément et pourtant c'est là et tu vas l'intégrer au final. Donc je trouvais ça super intéressant comme métaphore. Pour terminer j'aimerais bien dire qu'il ne faut surtout pas laisser les gens, la société définir ta vision du couple. Comme j'ai dit chaque couple est différent et à ses propres limites qu'ils se sont fixés donc à deux, à trois, à six, peu importe ce que chacun fait et c'est en fonction de ce référentiel là qu'il faut réagir aux situations qui peuvent se présenter et pas en fonction de ce qu'on te dit, de ce que tu as déjà vu ou autre mais vraiment en se posant la question de putain qu'est-ce que je suis en train de ressentir, comment je veux réagir à ça en fonction de moi-même. Et dans la même lancée il faut surtout éviter, en tout cas il ne faut pas laisser les gens que tu connais mais encore moins des gens que tu ne connais pas décider de comment tu vas gérer tes émotions et comment tu vas gérer une situation. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si jamais tu as apprécié cette vidéo, cette réflexion, eh bien n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Si jamais ça t'est déjà arrivé toi de réagir en fonction comme ça d'un système de valeur qui en fait n'est pas le tien, eh bien viens me le dire en commentaire, qu'on en débatte, ça peut être intéressant. Si la vidéo t'a plu, si tu l'as regardée jusqu'au bout, c'est certainement que tu y as trouvé quelque chose d'intéressant donc tu peux peut-être me laisser un pouce bleu, tu peux peut-être t'abonner à cette chaîne, tu peux peut-être venir me suivre sur Instagram, mon Instagram qui est en bas quelque part ici. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Let's. Sous-titrage ST' 501